Vous écoutez Business Casual, le podcast qui vous parle d'entreprise, d'entrepreneur et d'innovation. J'interroge des entrepreneurs et des patrons qui partagent avec vous leur quotidien. Entre le moment où on décide d'y aller, on lance tout, et puis on se retrouve le jour J, où le vendredi, on a terminé son boulot de salarié, et puis le lundi, on est chez soi, tout seul, en faisant bon, maintenant, je crée une entreprise. Il n'y a pas d'hésitation, mais il y a un vrai stress, parce qu'en fait, finalement, c'est comme si tout ce qu'on savait faire avant n'existait plus et qu'on repart de zéro. J'ai démonté la terrasse, et pendant un mois, je travaillais le matin, et je reconstruisais la terrasse l'après-midi. Il fallait que je fasse quelque chose de mes mains, parce que j'étais vraiment stressé. Les sociétés de services informatiques, qu'on appelle aujourd'hui ESN, sont des sociétés qui sont essentiellement constituées d'ingénieurs. Ces équipes d'ingénieurs sont chargées de réaliser, pour les clients de la société, des projets informatiques. Les clients de ce type de société sont souvent de grandes entreprises, comme des banques ou des assurances, ou des grands noms de l'industrie. C'est un univers très rémunérateur, et donc très concurrentiel, et parfois assez politique. Après presque 20 ans à évoluer dans ce milieu, en gravissant les échelons hiérarchiques, pour finalement occuper un poste de management, où il dirigeait plusieurs centaines de personnes, Xavier Maire décide en 2018, de tout laisser, pour repartir à zéro, et créer sa propre société, qui s'appelle Kanoma. En un an et demi, Kanoma passe de 2 à 53 équipiers, et développe une organisation interne, qui favorise la co-création et l'innovation. Xavier revient avec nous sur son parcours, sur les raisons qui l'ont poussé à se lancer, et sur son quotidien d'entrepreneur. Alors, comme d'habitude, comme je te disais, des petites questions à Icebreaker. Ouais. Un film qui t'a marqué ? Il y en a un qui a marqué mon enfance, ou mon adolescence, qui est itinéraire d'un enfant gâté, de Clos Lelouch, où il y a Belmondo, qui au départ, il traverse l'Atlantique en bateau, et puis harcelé par sa vie d'avant, et finit par faire croire qu'il a disparu en mer, et vivre sa vie complètement différemment, seul, et au bout d'un moment, il se sent tellement seul, qu'il finit par revenir voir sa famille, sans vraiment réapparaître. C'est un joli film, qui est hyper touchant, dans sa façon d'appréhender les rapports humains. C'est vrai que pour le coup, ça m'avait beaucoup plus... Quand j'ai dû le voir, j'ai eu 13 ou 14 ans, ça m'avait beaucoup marqué. Un personnage réel ou fictif, inspirant, ou que tu aimes ? J'aime beaucoup Saint-Exupéry. Au-delà de son oeuvre, le personnage était assez incroyable, complètement romanesque, avec un culot, une capacité à entreprendre des choses. Aussi bien pilote, ingénieur, dessinateur, et puis surtout romancier. Je trouve ça très inspirant, ce côté multicarte, et de penser que tout est possible. Qu'est-ce qui t'agace chez les enfants des autres ? Qu'est-ce qui m'agace chez les enfants des autres ? Quand ils sont mal élevés. Qu'est-ce que tu changerais dans tes habitudes si tu voulais être quelqu'un de meilleur ? Je ferais plus de sport, parce que ça fait bien, ça permet d'extérioriser plus, et je serais moins impatient. J'ai 47 ans, j'ai une femme et trois enfants. Je suis parisien d'origine. J'ai vécu à Paris jusqu'à ce que j'ai 28 ans. Et voilà, avec ma femme, on a essayé de partir en province parce qu'on voulait une autre vie et nous retrouver. Et donc, ça s'est trouvé à Nantes, vraiment totalement par hasard. On n'avait pas d'amis, on ne relérait pas spécialement la ville. Et on s'est dit, bon, on y va pour deux ans. Et depuis, ça fait 20 ans. Donc, comme quoi, ça nous a bien plu. Si je retrace mon parcours professionnel, j'ai fait une école de commerce en spécialité contrôle de gestion. Et après avoir fait un stage en contrôle de gestion, je me suis dit que je n'en ferais jamais mon métier. Trop chiffres et pas assez de rapports humains et de créativité. Et donc, j'ai commencé dans le marketing, dans l'édition juridique. Donc, pour le coup, ce qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, dans une société qui s'appelle Dallos, c'est eux qui font les codes rouges qui sont assez connus, les petits codes. Et du coup, je suis rentré dans cette entreprise qui était une PME d'à peu près 200 personnes pour mettre en place des produits multimédia. Alors, on est en 95, donc il y a quelques années. À l'époque, c'était quand même assez nouveau. Donc, on a commencé par faire des livres ou des bases de données de jurisprudence sur disquettes et CD-ROM. Donc, ça paraît un peu hallucinant en vue de maintenant, mais on a commencé à faire ça. Et puis, on avait créé un des premiers sites internet professionnels, donc en 96, pour Dallos. Alors, c'était une arborescence vraiment hiérarchique avec des systèmes de clics. Mais c'était sympa. Et on pouvait trouver des informations dedans. Et c'était une innovation qui était plutôt riche. Et donc, j'ai développé ça pendant 4 ans. Et puis après, c'est une entreprise qui a été rachetée par une entreprise qui elle-même a été rachetée par un groupe qui lui-même a été rachetée par un groupe international. Donc, on a eu 3 rachats successifs. Et au final, c'est Vivendi qui était devenu propriétaire et que lui, surtout voulait faire crasher la partie édition qui nous a demandé d'arrêter tous les investissements. Donc, moi, si c'était juste pour Périndis qui avait déjà été créé, ça ne me plaisait pas. Donc, j'ai décidé de partir. Et j'avais une certaine frustration à travailler sur des produits. C'est qu'en fait, quand on travaille des produits, en fait, on essaye de caler le besoin du client sur son produit. Et je m'étais toujours dit, en fait, ce qui m'intéresserait, c'est d'être plutôt dans le service, c'est-à-dire de créer des choses sur mesure pour des clients. Du coup, on est en 99. Avec la bulle Internet, tout ce qui est numérique commence vraiment à exploser. Donc, j'ai postulé chez Capgemini à l'époque qui m'a proposé un boulot à Nantes de commercial. Donc, j'ai commencé comme ingénieur commercial. Et puis après, chez Capgemini, j'ai fait une carrière classique dans une entreprise comme celle-là, commercial, account manager, directeur commercial. Puis après, je suis passé du côté plus technique où j'ai eu la responsabilité managériale d'entités, notamment des entités qui faisaient des centres de services. Tu es resté combien de temps ? Je suis resté 11 ans chez Capgemini. Donc, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup, beaucoup de choses. Pas mal de métiers différents. Et puis, c'est des groupes où ils savent changer de poste. On est changé de poste tous les 2-3 ans. Donc, c'est assez vivant. Du coup, je me suis vraiment attaché à cette région Ouest. Moi, j'avais des équipes entre Bordeaux, Rennes, New York, Brest, Le Mans. Donc, j'aimais bien. Et puis, Capgemini. Donc, là, on est en 2010. Il y a une volonté de centralisation d'entreprise avec toutes les prises de décision à Paris. Et l'Ouest était devenu une sorte de centre de production low-cost pour Paris. Donc, voilà. Moi, je me trouvais avec un patron qui considérait qu'on était un centre de production low-cost. Donc, il nous avait des choses à faire. Et puis, on était juste là pour produire pas trop cher. On ne nous demandait pas d'avoir un avis. On ne nous demandait pas d'adresser des clients locaux. Autant de choses qui me paraissaient dommages. Donc, j'ai quitté Capgemini. J'ai fait un passage éclair dans une boîte qui, à l'époque, s'appelait Efitik. Qui était une ancienne d'activité de développement applicatif de HP. Moi, ça ne m'a pas plu du tout. Donc, je suis resté un petit peu moins d'un an. Et après, j'étais chez GFI Informatique, qui est un autre grand groupe qui, à l'époque, faisait peut-être 10 000 salariens. Peut-être un petit peu moins 9 000. Et j'y suis resté sept ans comme directeur de la région Ouest. J'ai beaucoup aimé cette entreprise. Beaucoup d'autonomie. Donc, j'ai trouvé ce que j'avais connu chez Capgemini au tout début. C'est-à-dire, quand on est responsable de la région, on est autonome sur qui on recrute, quels clients on va voir, quelles offres on propose, quelles communications on fait en interne, quels locaux on prend, on ne prend plus, et ainsi de suite. Et donc, c'était très riche et vraiment un peu comme un patron de PME avec un actionnaire. Puis, au fur et à mesure, comme tout grand groupe, ça commence à se structurer, des process, des contrôles, du reporting. 2017, j'ai commencé à me rendre compte que je passais beaucoup de temps sur du reporting, sur l'interne, sur des réunions incessantes à Paris, sur la stratégie de coordination. Donc, finalement, je me dis, est-ce que je ne suis pas en train de perdre ce qui m'intéresse ? Et moi, j'aime bien les équipes. J'aime les clients, j'aime les technologies, j'aime les usages, j'aime les projets. Et finalement, moi, je faisais du tableau Excel, des PowerPoint et des réunions. Alors, ça me plaisait de moins en moins. Et puis, je voyais aussi qu'il y a beaucoup de salariés, en fait, qui quittaient GFI, comme ils pouvaient quitter Capgemini ou Accenture, parce que c'est des entreprises qui sont très grosses, qui, du coup, quelle que soit leur qualité ou la qualité des projets, en fait, ne s'intéressent pas aux individus. En fait, un individu, c'est quoi ? C'est une ligne dans un tableau Excel qui sert à la fois dans un plan de production ou dans un plan salaire ou dans des courbes de carrière. Donc, c'est très déshumanisant, mais quelle que soit la qualité du manager, et je me disais que c'est quand même dommage parce que, finalement, en fait, on ne s'intéresse pas aux équipes et on ne valorise pas en plus tout le potentiel qu'il peut y avoir en eux parce qu'on leur demande juste, en fait, de réaliser des projets pour lesquels c'est important pour la boîte, mais pas du tout on leur demande de leur avis finalement sur pas grand-chose. Alors, j'avais tenté des petites expériences pour plus écouter, valoriser, s'intéresser aux personnes, typiquement, des réaménagements locaux plutôt que de dire comme on faisait avant, je dessine des plans locaux et puis j'affecte les gens dans des bureaux. On s'est dit, tiens, pourquoi est-ce que je ne demande pas un groupe de travail de proposer un aménagement des locaux ? On leur dit, ben voilà, les contraintes, c'est de mettre tant de personnes qui puissent travailler dedans et c'est par exemple tel budget ou telle contrainte, je ne sais pas, technique à respecter et je voyais bien que c'était hyper intéressant parce que du coup, ça faisait des projets avec des façons différentes de voir les choses que je n'aurais pas forcément imaginées moi ou les managers avec qui je travaillais et pour le coup, où les gens se sentaient bien mieux parce qu'ils avaient l'impression de l'avoir fait par eux-mêmes. Et donc, j'ai lancé pas mal de projets comme ça, ce qui était assez riche, je me rendais compte ça pouvait fonctionner mais bon, dans un groupe, c'est plus compliqué donc du coup, j'avais la DRH qui m'appelait et disait, ben Xavier, ça ne peut pas fonctionner comme ça, il faut que c'est toi en tant qu'employeur qui doit décider qu'il va faire ceci, il va faire cela et donc, voilà, le poids des normes devenait un petit peu pénible. Il m'était toujours dit qu'un jour, je créerai une entreprise. C'est assez surprenant parce que j'avais plutôt un parcours de salarié et puis j'ai eu la chance d'avoir eu des postes plutôt intéressants, bien payés, valorisés socialement, il n'y a pas de raison particulière de vouloir entreprendre sauf que je m'étais toujours dit que je le ferais un jour et puis... Avec le recul, avant de passer à la partie entrepreneuriat, qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'on ne voulait pas... Enfin, on t'empêchait d'innover ? On te disait, mais non, il ne faut pas que tu donnes de liberté aux gens pour co-travailler sur des projets ? Je pense que le premier frein, d'abord, c'était moi. J'ai été pendant longtemps un manager assez directif. D'ailleurs, quand je crois à des équipes de Capgemini dont j'étais manager, effectivement, ils voient que ce que j'ai pu faire après était assez différent de ce que j'étais. J'étais persuadé qu'un bon manager, c'était quelqu'un qui savait et qui donnait la direction et que tout le monde le suivait. Ça prend un peu de temps de maturité avant de se dire, finalement, le management, c'est d'autres choses. C'est accompagner, c'est aider, ce qui est le vrai sens étymologique de manager pour essayer de tirer le meilleur de ses équipes. Donc moi, j'étais un frein et ça m'a pris un peu de temps pour évoluer. Et après, pourquoi, effectivement, l'organisation était peu à l'écoute de ça ? Je pense pour deux raisons. La première étant, et je pense que ça a évolué maintenant depuis deux ans, dans le groupe où j'étais, un manque de prise de conscience des évolutions RH ou psychologiques des équipes. C'est-à-dire qu'ils étaient dans une vision encore très ancienne d'une organisation hiérarchique avec un manager qui sait et qui fait faire. Et ils n'avaient pas la conscience qu'il y a un potentiel humain à exploiter et qu'on peut tirer plus des équipes en les impliquant. Ce n'était pas jusqu'au haut niveau de l'entreprise pour avoir eu les échanges et avoir essayé de convaincre. J'avais l'impression de ne pas parler le même langage que les personnes que je pouvais voir. Qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience toi de ça parce qu'il y a eu un changement à un moment de ta façon de travailler c'est ce que tu disais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait prendre conscience qu'il fallait changer ou qui t'a donné envie de changer ? Pour moi, c'est un processus un peu continu parce que finalement j'ai toujours un peu évolué dans ma façon de manager. Ce qui fait avancer c'est les échecs. C'est quand on se trompe quand on fait un mauvais recrutement ou quand on a fait un bon recrutement et que la personne s'en va parce qu'on n'a pas su la fidéliser. C'est quand son équipe de direction ne sait pas bien travailler ensemble et que finalement on n'arrive pas à obtenir d'une organisation qu'elle fonctionne correctement. c'est effectivement des réunions ou des séminaires que j'ai pu animer dans lesquelles ils ne se dégageaient rien à part mes directives. Donc on se dit finalement c'est peut-être moi qui suis mal pris. Au début on se dit ils sont mous ils ne prennent pas d'initiative. Finalement est-ce que moi je leur donnais la place pour prendre des initiatives ? Donc c'était tout un processus aussi de me dire qu'est-ce que j'ai fait bien qu'est-ce que j'ai mal fait ? Tu as des exemples comme ça concrets en fait ? Dans un de mes premiers postes de management chez CAP j'ai récupéré une équipe qui était assez grosse à l'époque c'était comme 300 personnes c'était quand même une bonne responsabilité avec un budget conséquent et puis je me dis il faut que je fasse un séminaire avec tous les principaux responsables alors je fais un séminaire et puis j'avais énormément préparé le séminaire sur ce qu'il fallait faire qu'est-ce qu'on devait quelque part toutes les cases à cocher pendant ce séminaire et en fait moi je suis sorti de là épuisé et puis en fait je pense que eux ils sont sortis de là spectateur parce qu'en fait j'ai parlé j'ai expliqué j'ai donné la direction et je suis ressorti en me disant j'étais fatigué j'ai l'impression d'avoir beaucoup donné d'avoir peu reçu et en fait il m'a fallu du temps pour comprendre c'est sûr si on n'ouvre pas la possibilité aux autres personnes de s'exprimer et de pouvoir contribuer forcément ils ne sont que spectateurs donc ils ne seront pas acteurs et on ne peut pas leur reprocher après d'ailleurs de ne pas l'être mais mon premier réflexe c'est de me dire c'est pas les bonnes personnes avec qui je travaille donc ça prend du temps je pense que dans l'aspect progression il y a aussi le fait de s'intéresser aussi au monde extérieur à son entreprise et j'ai toujours je me suis toujours intéressé j'ai été membre de pas mal de réseaux différents le CJD qui m'a pas mal apporté le réseau Entreprendre des rayons de DR ou AP enfin pas mal de choses auxquelles j'ai pu aller pour essayer depuis on lit et puis on essaie de sculptiver et puis on voit bien que ce mouvement cette évolution de management elle n'est pas venue d'un coup elle est venue comme sur un certain nombre d'années avec des expérimentations avec des retours d'expérience des gens qui ont pu témoigner de comment ça a pu transformer leur entreprise et voilà je me rappelle les premières conférences auxquelles j'avais été avec Alexandre Gérard qui est le patron de ça s'appelle plus Chronoflex mais ça s'appelait comme ça à l'époque et ils font la réparation de tubes ou de flexibles hydrauliques je crois que c'est ça leur métier et c'était assez passionnant parce que lui il raconte son histoire donc voilà c'est un tu peux en parler un peu de Chronoflex donc effectivement c'est une boîte où il y a un patron qui dirige sa boîte qui l'a racheté développé la boîte marche plutôt bien mais lui il travaille comme un malade il prend toutes les décisions il est sollicité le week-end la nuit donc lui il se dit au bout d'un moment je ne vais pas y arriver je vais faire un burn-out et donc en fait plutôt que de péter les plombs il part pendant un an en laissant sa boîte et en disant à ses salariés je vous laisse la boîte organisez-vous débrouillez-vous et il est revenu un an après et sa boîte marchait très bien et du coup lui il s'est dit finalement en fait si je donner de l'autonomie aux équipes et les rendre responsables ça marche aussi bien que quand c'est le dirigeant qui prend toutes les décisions c'est un peu caricatural sur une histoire un peu plus longue que ça mais ça m'avait pas mal frappé parce que effectivement quelqu'un c'était quand même sa boîte donc c'est pas juste un salarié où il peut se dire je m'en vais je reviens je reprends mon poste c'était son capital en fait je sais pas sa retraite ou le futur de ses enfants et il a laissé ses équipes complètement autonomes et les équipes ont inventé plein de modes de fonctionnement en s'inspirant pour le coup des travaux d'Isa Guetz sur l'entreprise libérée donc c'était assez intéressant si je me souviens de cette conférence qui m'avait marqué et puis voilà moi je côtoie du coup pas mal de patrons de PME ou de boîtes et je vois bien effectivement ça m'a pas mal aidé à imaginer aussi d'autres formes de management et donc cette progression en continu s'est faite jusqu'au moment où finalement ça devenait incompatible ma vision du management tout ce que je voulais faire par rapport à l'appartenance à un groupe et c'est là qu'on arrive à la partie entrepreneuriale c'est de se dire finalement moi ce que je fais comme boulot ça correspond pas à mes valeurs je vois que les salariés eux ont envie d'autres modèles de fonctionnement donc il y a un public pour ça et puis les clients sont de moins en moins attachés à avoir des grands référencements avec des grosses sociétés ils sont de plus en plus ouverts à avoir des prestataires qui ont d'autres cultures entreprises qui sont peut-être plus motivés plus ouverts donc du coup je lui dis s'il y a ces trois éléments là en moi enfin sur le marché il y a peut-être quelque chose à faire et donc j'ai creusé un projet qui est devenu effectivement au bout de quelques mois Kanoma et du coup j'ai pu lancer ce projet et comment ça se passe en fait le processus de décision c'est quelque chose que tu décides avec ta femme est-ce que tu as des hésitations en famille en tout cas alors c'est hyper important le côté familial parce que forcément je passe une situation très confortable salarié comme tu sais avec les 35 heures la voiture de fonction le bon salaire les vacances tout va bien et puis voilà forcément il faut pouvoir faire ça c'est un projet familial parce qu'il y a des risques parce qu'il y a aussi le fait pendant quelques années de réduire son train de vie et puis aussi d'être beaucoup plus stressé et ma femme immédiatement a des reprojets en disant je serais bien plus fier de toi si tu crées ton projet que le fait d'être méga salarié méga patron de GFI elle était beaucoup plus intéressée par tout ce qu'on pouvait faire en tant qu'entrepreneur que par le côté salarié donc voilà du coup c'était un projet vraiment familial le stress ou les hésitations pas tant que ça en fait une fois une fois que ça m'a apparu comme une évidence j'étais déterminé parfois je suis un peu trop déterminé j'ai décidé quelque chose à vouloir absolument que ça arrive mais voilà donc j'ai réussi à imposer mon projet c'est à dire le fait de partir aux responsables chez GFI ce qui a pris un petit peu de temps parce que c'était pas évident pour eux parce que j'avais pas de reproches réellement à faire à l'entreprise je pouvais pas leur dire que c'était pas bien ou que j'étais pas bien payé ou que je me proposais autre chose c'est moi qui voulais faire autre chose donc c'est pas facile accepter pour un patron je comprends ils ont eu l'intelligence de me laisser partir et je les ai remercie et du coup j'ai pas d'hésitation je voulais y aller la seule chose c'est effectivement entre le moment où on décide d'y aller on lance tout et puis on se retrouve le jour J ou le vendredi on a terminé son boulot de salarié et puis le lundi on est chez soi tout seul en faisant bon maintenant je crée une entreprise même si le projet avait été un peu anticipé là pour le coup il n'y a pas d'hésitation mais il y a un vrai stress parce qu'en fait finalement c'est comme si tout tout ce qu'on savait faire avant n'existait plus et qu'on repart de zéro et là effectivement psychologiquement c'est plus dur et puis créer une boîte il y a un peu d'administratif donc j'ai eu quasiment un mois entre le moment où j'ai terminé chez GFI et le moment où Kanoma a été créé et ce mois a été psychologiquement très compliqué parce que c'était pas lancé et là pour le coup j'étais stressé et je pouvais pas agir parce que j'avais pas d'entreprise et en même temps il fallait quand même que je fasse des choses et préparer donc c'était mais pas assez compliqué et pour l'anecdote le premier soir enfin le premier soir ma femme m'a trouvé hyper stressé et le deuxième soir quand elle rentre elle la regarde dans le jardin et j'avais démonté la terrasse et j'avais physiquement effectivement avec un pied de biche démonté toute la terrasse parce que je m'étais dit il faut que je fasse quelque chose de physique maintenant parce qu'il faut que je puisse extérioriser donc du coup j'avais effectivement la terrasse à mon étage donc j'ai démonté la terrasse et pendant un mois je travaillais le matin et je reconstruisais la terrasse l'après-midi mais c'était vraiment il fallait que je fasse quelque chose de mes mains parce que j'étais vraiment stressé la terrasse est assez grande donc ça m'a pris un peu de temps puis je ne suis pas spécialement bricoleur en plus elle m'a réussi parce que je n'ai pas habitué de faire des choses comme ça mais voilà je me suis dit la terrasse est en mauvais état il faut que je fasse quelque chose voilà donc il fallait que je fasse quelque chose de mes mains pour avoir le sentiment de ne pas être inutile et c'était un peu le process de dire je lâchais un boulot qui m'avait pris pendant des années de manière constante qui était une sorte de continuité permanente où il n'y avait jamais de vide et puis là forcément ce n'est pas une hésitation mais c'est un stress en disant il y a quoi après le vide à quoi je vais pouvoir me raccrocher puis après une fois que l'entreprise est créée après ça va vite parce qu'on n'est plus tout seul j'ai la chance qu'Amandine adhère au projet et vienne tout de suite qui est Amandine ? quand je suis arrivé chez GFI c'était une jeune chargée de recrutement en discutant avec elle quand on travaille sur des projets une capacité dans son regard je sentais effectivement une capacité à faire bien plus que ce qu'elle faisait donc au fur et à mesure je vais confier pendant ces 7 ans de plus en plus de responsabilités qui ont pu être sur des rôles transversaux de gestion des affectations et de la production je l'avais nommée responsable de tout le recrutement pour la région elle a été manager de Nantes donc elle a eu pas mal de rôles et j'aimais bien j'aimais beaucoup travailler avec elle parce que soif de travail rigueur envie bon contact humain pas mal de créativité et donc j'aimais beaucoup travailler avec elle parce que finalement on se complétait assez bien et c'est vrai que pour le coup quand je lui ai dit que je m'en allais de GFI pour créer une boîte immédiatement elle m'a dit écoute si t'as besoin de quelqu'un je viens avec toi et voilà j'étais assez bluffé parce que c'est pas évident pour elle non plus elle quittait un gros groupe pour repartir à une boîte qui n'existait pas encore donc c'était courageux et du coup ça m'a permis moi de ne pas être tout seul au démarrage parce que forcément on a toujours besoin d'un alter ego de pouvoir se rassurer partager des idées accueillir aussi toutes ces idéales qui sont qui sont nombreuses aller très fort sur le recrutement très fort sur la communication sur les réseaux sociaux autant de sujets que moi du tout qui ne sont pas du tout mon savoir-faire est-ce que tu peux nous présenter étape par étape la construction de l'entreprise effectivement déjà il y a la première étape c'est c'est de définir le projet là je l'ai fait effectivement pendant que j'étais salarié on va dire à peu près c'était quoi 6 mois avant c'était c'est quoi quelle entreprise on veut construire pour quoi faire pour adresser quel client avec quel type de compétences sur quel marché commencer à faire des business plans alors moi après des années je suis un peu le pro des tableaux Excel donc j'ai fait plein de business plans et puis ces business plans je me suis dit pour avoir côtoyé beaucoup de patrons de PME qu'on peut avoir des difficultés à cause de la trésorerie moi c'était mon stress il faut pas de prendre une trésorerie donc chercher un partenaire financier qui puisse nous épauler sur la partie trésorerie parce qu'on a des métiers qui sont gourmands en BFR en fonds de roulement et donc du coup j'ai été voir des financiers et ce sont des banques non non c'est ça qui est intéressant j'ai découvert en fait par réseau des personnes qui peuvent être dans notre secteur ou pas d'ailleurs mais qui ont de l'argent à investir dans des projets et ce qui est intéressant c'est que moi j'ai rêvé avec des projets très ficelés j'ai rêvé avec 20 slides de PowerPoint un business plan tout un dossier pour essayer de convaincre et en fait je me suis le partenaire financier qu'au final on a choisi et qui nous a choisi pour le coup j'ai commencé ma présentation et puis au bout de deux slides il m'a dit non mais je vous arrête tout de suite c'est sûrement très bien ce que vous avez fait comme document mais moi ça m'intéresse pas parce que tout ce que vous avez m'expliqué que vous pensez qui va se produire va jamais se produire donc c'est pas du tout intéressant moi ce qui m'intéresse c'est Xavier vous aimez m'expliquer qui vous êtes c'est quoi votre projet et qu'est-ce que vous voulez que votre entreprise soit dans 5 ans par oral comme ça j'ai expliqué mon projet donc faire du service différemment moi qui j'étais mon parcours et puis comment je vais l'entreprise dans 5 ans et puis à la fin il m'a dit bah voilà votre projet m'intéresse voilà mes conditions si vous vous intéressez on se revoit dans 2 semaines ça s'est fait comme ça et donc on a créé l'entreprise en mi-mai 2018 et puis on a envoyé notre première facture au mois de juin donc dès un mois et demi après ce qui est finalement allé assez vite avec 2 recrutements qu'on a pu faire et puis bah voilà au fur et à mesure trouver un client trouver des missions recruter une autre personne et ainsi de suite et ça s'est développé finalement de manière continue et assez rapide il a fait trouver des locaux ça c'est important parce que au début tout le monde se dit ah faut que tu ailles en sorte d'affaires c'est moins risqué c'est plus pratique et en fait ce qu'on disait avec Amandine c'est que bah la culture d'une entreprise ça passe aussi par son lieu de rassemblement et le lieu de rassemblement c'est les locaux dans notre métier où les consultants sont chez des clients pour leur mission pas tout le temps mais une bonne partie bah il faut qu'il y ait un lieu de rassemblement et qu'un centre d'affaires ou un espace de co-working ça ne correspond pas du tout à ces choses là donc dès le départ en fait même qu'on était deux on a pris des locaux alors c'était petit c'était 50 mètres carrés mais on était contents c'était chez nous on l'a décoré comme on aimait on a commencé à mettre en place nos rituels de fonctionnement interne et au fur et à mesure bah voilà les locaux sont devenus un espace de vie puis après on a pris un bout de l'étage en dessous on a été 80 mètres carrés puis après on a déménagé pour avoir comme on a ici 220 mètres carrés ce qui est beaucoup plus beaucoup plus grand et plus confortable mais ça faisait aussi partie de notre histoire c'est ces locaux qu'on a pu prendre et c'était vraiment quelque chose d'important pour nous puis après il y a toutes les choses qu'on n'imagine pas forcément des trucs tout bêtes du style on se dit on va faire comme tout le monde dans notre secteur on met en place des RTT sauf qu'en fait on n'a pas le droit de mettre en place des RTT comme ça il faut un accord avec les salariés et puis en fait j'ai un avocat qui me dit mais vous avez un accord RTT je dis bah non j'ai pas d'accord bah il faut un accord parce que vous pouvez pas dire à vos salariés il y a des accords on a des RTT la convention collective suffit pas et donc bah voilà on a créé un accord RTT on l'a fait voter à l'époque c'était 5 salariés donc c'était tout petit mais l'idée c'était de mettre en place ces fondations ces fondations au début plein de choses comme ça le règlement intérieur des choses en fait qui allaient nous servir par la suite et l'idée c'était de se dire qui était hyper importante c'est de se dire finalement cette entreprise on va vraiment la construire étape par étape c'est à dire que ça sert à rien de griller les étapes en disant je veux que l'entreprise elle soit comme ci comme ci comme ça qu'elle fonctionne de telle façon dès le début à partir du moment où on fait une entreprise qui soit on va dire collaborative où les salariés puissent être partis prenant des décisions en fait il faut créer les processus ou les modes de fonctionnement ou les rituels ou les événements de l'entreprise au fur et à mesure quand le besoin se fait sentir je donne un exemple dans notre métier on suit les missions des équipiers et pas des consultants ou des collaborateurs suivre les missions des équipiers traditionnellement moi j'ai plein de formulaires de suivre une mission classique j'ai fait ça en toute boîte où j'étais avant on aurait pu dire c'est ça le suivi de mission donc on s'est dit finalement en fait le suivi de mission une fois qu'on a eu une première mission qui avait un mois ou deux mois on va réfléchir entre équipiers qu'est-ce qui fonctionne bien dans le suivi de mission qu'ils ont pu faire dans leur boîte précédente qu'est-ce qui ne fonctionnait pas bien et comment on pourrait inventer donc on a inventé le suivi de mission agile donc on fait ça sous forme de sous forme de de speedboat je ne sais pas si tu connais donc voilà donc en fait on dessine la mission avec le client ce qui est plutôt original mais on l'a inventé avec un équipier qui a proposé cette idée-là donc on a construit dessus et finalement à chaque fois tous les procès d'entreprise la gestion de carrière les rétrospectives mensuelles ça s'est venu au fur et à mesure en discutant avec les équipiers et finalement on s'est dit puisque nous on veut promouvoir l'agilité et bien appliquons aussi l'agilité en interne alors on n'est pas un projet agile au sens on ne peut pas faire des démonstrations qu'on va livrer tous les mois mais on fonctionne par sprint d'un mois et tous les mois on fait une rétrospective en impliquant des équipiers à tour de rôle et on se dit qu'est-ce qui a bien fonctionné le mois d'avant qu'est-ce qui a moins bien fonctionné qu'est-ce qui peut vous manquer et on définit les sujets sur lesquels on va travailler le mois suivant et le plan d'action associé et qui est porteur des actions donc il y a le côté on construit ensemble l'entreprise au fur et à mesure et du coup parfois quand on me demande notre à quoi qu'anoma dans 3 ans je dis je sais ce qu'il faut qu'on garde c'est-à-dire notre ADN ce que j'évoquais sur le fonctionnement enfin le fonctionnement au tribut l'agilité un certain nombre de valeurs qu'on veut garder par contre de savoir exactement sur quel savoir-faire on va travailler combien on sera avec quel client on travaillera où est-ce qu'on aura des agences en France je ne sais pas on va le construire au fur et à mesure donc il y a une vision d'un projet commun et par contre toutes les étapes on les fait au fur et à mesure là ça fait un an et demi donc c'est quand même assez court mais comment tu te sens par rapport à ton objectif de départ et là où tu en es aujourd'hui je me sens d'abord fier fier de ce qu'on a accompli ensemble parce que finalement en un an et demi on a créé une entreprise aujourd'hui qui est reconnue par ses clients dans lequel on a des candidats qui font des candidatures spontanées dans lequel on a inventé des choses mais du coup moi je parlerai plus par rapport à toi premier sentiment c'est un sentiment on va dire déjà de plénitude parce qu'en fait finalement ça a été plus simple que ce que j'avais pu craindre et ça m'apporte ce que j'attendais au sens où quand j'arrive le matin ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu vivre avant parce que moi j'aime bien je suis matinal donc j'arrive le matin j'ouvre les locaux j'enlève l'alarme je lance en route le café dans la cafetière et puis je m'aide à mon bureau puis au fur et à mesure l'équipe arrive je suis content de les voir et c'est très agréable de sentir cette entreprise avancer et puis parfois avancer quand on n'est pas là aussi je me sens rempli de satisfaction tous les jours c'est pas facile parce qu'on est un marché très concurrentiel très concurrentiel parce qu'il y a je crois 300 sociétés de services numériques sur Nantes ce qui est quand même beaucoup c'est à dire que les clients ils ont des dizaines de coups de fil par jour de boîtes comme les nôtres qui leur promettent moins émerveille aussi donc il faut se différencier ce qui n'est pas toujours simple très concurrentiel au niveau des candidats aussi donc il faut se battre tous les jours mais on mène une bataille qui pour nous a du sens donc on le fait avec conviction et ce qui est sûr c'est que quand moi je veux voir un client je pense que je vends mieux aujourd'hui mes savoir-faire ou comment on peut les aider qu'avant parce que je parle avec mes tripes c'est pas un groupe c'est pas un savoir-faire d'un centre de compétences à Paris c'est moi c'est mon bébé donc je suis content de le présenter d'expliquer de défendre notre point de vue Quelle a été la plus grosse difficulté pendant ces un an et demi ? Très cèmement on a eu la chance de ne pas avoir de grosses difficultés ça j'ai dit toujours je pense que les temps difficiles ils sont devant nous on est sur un marché porteur on était en phase de croissance et de développement donc on n'a pas rencontré de grosses difficultés il y a eu plein de petits irritants on va dire de choses qui ne sont pas passées comme on imaginait ou de choses qu'on a dû améliorer du genre si je prends un exemple fin mai l'année dernière on a 8 missions qui se sont arrêtées d'un coup on avait là en 2 semaines 8 missions qui n'étaient pas du tout prévues donc on était une petite équipe on était 30 sur 30 quand il y a 8 missions qui s'arrêtent c'est quand même c'est quand même un tiers et puis on avait je crois 4 arrivées donc je dis globalement si je calculais à fin juin ça faisait 12 intercontrats c'était beaucoup pour une société que la main d'autre et donc avec l'équipe commerciale on s'est mobilisés on s'est battus puis au final le 1er juillet on avait 0 intercontrats on a passé tout l'été sans aucun intercontrat c'était pas prévu finalement ça nous a plutôt renforcé dans l'idée de dire que quand on se mobilise on est vraiment capable d'accomplir des choses surprenantes et de qualité donc on a eu plein de petites choses comme ça mais globalement on n'a pas eu de vraies difficultés alors je pense qu'on a eu la chance de ce marché qui est très porteur alors je pense qu'à un moment donné ça se ralentira mais j'ai la vraie conviction qu'à partir du moment où on a des compétences fortes et des équipiers qui ont en plus un savoir-être de qualité même dans des temps plus difficiles on sera employable on saura trouver des missions et des projets donc ce que tu disais l'avenir tu as du mal à te projeter pour l'instant si si je me projette parce que j'ai la vision je sais quel type d'entreprise on veut être ou comment on veut évoluer par contre ce que je ne traduis pas encore en bilan chiffré pendant X années nos axes on connait nos axes de travail sur quoi on veut avancer il y a le premier élément que j'évoquais tout à l'heure c'est quoi qu'on fasse il faut que ça corresponde à notre ADN et vraiment c'est un élément très important notamment par rapport à des questions de taille notre mode de fonctionnement d'entreprise nécessite enfin implique qu'on ne soit pas des équipes trop grosses parce qu'en fait un fonctionnement en tribu un after work on est tous là si quelqu'un arrive et il ne connait pas la moitié des gens dans la salle finalement il ne se sentira pas pas dans sa tribu il ne se sentira pas à l'aise en fait et on perdra quelque chose donc on s'est dit finalement en fait c'est quoi un peu la taille limite qu'on peut imaginer on s'est dit c'est probablement autour d'une centaine aujourd'hui on est 50 notre idée c'est d'aller en 2-3 ans jusqu'à 100 d'ailleurs si on s'est dit si on veut continuer à se développer peut-être qu'on le fera en faisant d'autres bébés kanoma ailleurs pourquoi pas dans d'autres villes donc ça c'est un des axes qu'on se donne de développement le développement s'afface aussi par le fait au fur et à mesure d'être capable d'accompagner nos clients en leur proposant plus de valeur parce qu'aujourd'hui notre modèle on fait des missions en fait chez nos clients pour les accompagner dans leurs projets digitaux et ces missions sont souvent des missions plutôt individuelles le client a un projet il a besoin d'un product owner pour l'aider à cadrer son besoin et à rédiger les user stories ou gérer le backlog où il a besoin d'un développeur javascript pour compléter son équipe et là il va pouvoir faire appel à nous et en quelque part on va faire de la prestation individuelle et nous on se dit comment on peut apporter plus de valeur premier élément c'est en être capable en quelque part de faire intervenir une équipe kanoma une équipe kanoma c'est à dire plusieurs équipiers qui vont essayer de faire son complémentaire et qui vont permettre de faire avancer le projet l'autre élément pour apporter la valeur c'est apporter un savoir-faire une expertise autour de solutions donc on a lancé une première practice qui est sur salesforce donc ça y est on est partenaire salesforce on a réussi à passer tous les étapes c'est un éditeur américain donc c'est à dire qu'il y a beaucoup d'étapes on fait une prochaine étape on pense que c'est la dernière et puis il y a encore si c'est la dernière mais bon ça y est là on est partenaire salesforce donc on échange commercialement avec eux et ça ça fait partie de la valeur qu'on peut apporter à nos clients ok puis dernière question sur ton projet ou sur cette partie là aujourd'hui tu travailles combien d'heures par semaine ? de manière assez surprenante au tout début on travaille jour et nuit parce qu'en fait le jour on travaille je suis rentré chez moi je continue à travailler puis le soir la nuit je faisais du kanoma dans ma tête toute la nuit je me réveillais le matin je devais noter tout ce à quoi j'avais pensé pendant la nuit et au fur et à mesure que ça se crée effectivement on est rassuré donc on finit par moins de stress moins d'angoisse et du coup on est capable de plus relâcher la pression et je considère qu'aujourd'hui je ne travaille pas forcément plus que je travaillais chez GFI où j'avais beaucoup de travail de coordination de reporting de déplacement qui me prenait beaucoup de temps et en fait aujourd'hui j'ai des bons horaires je dois travailler 12 heures par jour ce qui est bien je fais ça 5 jours par semaine le week-end je travaille un petit peu mais pas trop presque moins qu'avant donc je n'ai pas l'impression que ça soit plus prenant sur ma vie de famille qu'avant et que je voulais peut-être dire là je pense que la vraie différence c'est le degré d'implication de chaque événement qu'on a en tant que manager ou dirigeant quand c'est sa boîte par rapport à quand on est salarié et comme j'aime bien dire je dis en faisant ce que je fais aujourd'hui c'est comme la puberta c'est retrouver le plaisir des choses simples et c'est exactement ça c'est qu'aujourd'hui une mission gagnée on a un petit rituel on fait sonner une cloche quand on a gagné une mission c'est très sympa quelqu'un qui accepte notre proposition d'embauche un beau projet qui a été livré à chaque fois c'est des vraies satisfactions profondes qu'on ressent c'est des victoires qu'on peut accomplir collectivement alors qu'avant pour moi je gérais des grosses équipes donc une embauche de plus ou de moins finalement c'est un chiffre qui est différent dans un tableau un projet gagné s'il faisait pas 3 millions d'euros c'était pas intéressant quand le commercial faisait dire j'ai gagné on disait je suis ravi pour toi donc je trouve que du coup on devient blasé dans ces grosses structures et là chaque petite chose est importante et du coup c'est aussi que parfois des mauvaises nouvelles sont vachement plus impliquantes donc on peut passer la journée par des stars en disant il est arrivé quelque chose d'horrible et on se sent très impliqué et puis après une bonne nouvelle on est de très bonne humeur donc il y a tout ce côté un peu ce yo-yo du dirigeant il y avait des courbes un peu humoristiques qui avait été fait là-dessus sur l'humeur des dirigeants où à 10h du matin il dit j'arrête tout et à 14h il dit j'en peux où je veux à personne finalement c'est un peu ça et finalement cette espèce d'adrénaline au-delà de la quantité de travail il est génial parce que finalement on a l'impression de vivre pleinement d'accord là c'est la dernière partie sur l'idée c'est d'évoquer quelques sujets d'actualité déjà est-ce que toi tu as des sujets en ce moment d'actualité qui t'intéressent ou sur lesquels tu veux réagir alors je partageais celui sur Salesforce parce que pour nous c'est une actualité qui est quand même qui est importante parce que c'est la première fois qu'on lance une pratique c'est une autre façon de vendre c'est une autre façon de travailler avec un éditeur donc pour nous c'est une actualité qui est significative l'autre actualité c'est effectivement c'est que on a franchi le premier cap et donc du coup on a réuni toutes les équipes pour parler de la suite et donc on a on va dire on a tracé le chemin qu'on voulait accomplir ensemble en 2020 et en 2021 en rassurant bien les équipes sur le fait qu'on n'allait pas perdre notre âme et c'était une inquiétude mais une sensibilité particulière de toutes les équipes pour dire ah oui mais quand on va grandir quand on va être je ne sais pas 70, 80 est-ce qu'on ne va pas perdre notre culture entreprise est-ce que ça sera aussi bien qu'aujourd'hui et comme je leur fais remarquer finalement aujourd'hui à 50 l'entreprise elle est bien plus riche au sens humain échange partage événement qu'elle l'était à 40 qu'elle l'était à 30 ou à 20 et dire oui c'est vrai que c'est beaucoup mieux maintenant et bien je dis ce sera probablement pareil à 60 70, 80 et par contre il y a une limite que j'évoquais qui fait que si au bout d'un moment on est tellement nombreux que pour le coup on peut perdre ça donc c'est vraiment rassurer embarquer les équipes dans ce projet ça c'est une activité importante pour nous d'avoir réembarqué tout le monde sur ce projet de 2020 qui est primordial parce que nos équipiers sont les ambassadeurs d'entreprise ils sont les ambassadeurs tous les jours dans leur mission et ils adorent faire ça promouvoir notre entreprise auprès de leurs clients nous remonter les informations commerciales promouvoir l'entreprise auprès de leurs collègues pour qu'ils soient candidats chez nous de leurs amis et ainsi de suite donc c'est très important ok moi j'ai prévu quelques petits sujets du coup bien sûr j'ai repris les news sur internet la 5G des risques sanitaires encore inconnus il y a beaucoup de on débat un petit peu sur les risques et les opportunités de la 5G comment tu vois cette chose là alors je suis totalement incompétent sur le sujet au sens technique moi j'ai passé de commercial j'ai jamais fait d'école d'ingénieur par contre moi je suis naturellement on va dire un progressiste c'est à dire j'ai confiance en l'homme et en le progrès alors en ce moment c'est un peu moins à la mode parce que je pense qu'il y a beaucoup de problématiques écologiques qui témoignent que l'homme est capable aussi parfois de faire des choses de manière inappropriée ou inconsidérée mais j'ai la conviction que le développement de l'humanité passe aussi par le progrès scientifique est-ce que tu penses qu'il faudrait être plus prudent ou est-ce qu'il faut tenter sa chance quitte à non je pense qu'il faut évaluer les risques mener les études nécessaires mais aussi avoir confiance et moi ce qui me surprend le plus c'est c'est parfois les discours très apocalyptiques quoi voilà info un peu plus locale il y a eu le digital change un salon à côté de Nantes pour l'instant moi les retours que j'en ai c'est beaucoup de déçus assez peu de visites même les des gens qui visitaient trouvaient le salon un peu cher etc est-ce que tu as un point de vue là-dessus par rapport à ce format de salon qui est peut-être moi j'y suis allé je trouve un peu désuet mais c'est toi ton point de vue est-ce que alors j'ai l'année dernière à travers ADN West en fait j'ai parti pas du comité d'organisation mais ADN West est un des partenaires du salon sur l'organisation notamment des conférences et donc j'ai participé aux différents travaux sur le sujet et puis j'ai moi-même animé une partie d'atelier expert pour ADN West sur le stand ADN c'était plutôt intéressant et j'avoue que l'année dernière j'avais été assez déçu pareil en fait de en fait qu'il y a assez peu de public en fait et c'est un peu frustrant pour tous les exposants pour tous les gens qui sont mobilisés je pense que il y a deux choses il y a un point sur lequel tu as raison je pense que le format est un peu passé au sens j'ai des stands des légendes viennent voir sur le stand ce qu'on propose je pense que ça se ça se fait plus comme ça alors j'ai pas eu la chance d'aller au CES de Las Vegas ou des grands salons comme ça qui pourraient peut-être être plus innovants ça c'est le premier point et je pense que le public de ce salon n'est pas bien défini et donc les exposants liés au public ne savent pas trop ce qu'ils viennent chercher pour moi Digital Change ça aurait tendance à être un événement très orienté sur les TPE et les petites PME qui se demandent comment mettre en place du digital pourquoi pas mais par contre du coup les exposants ne sont pas du tout adaptés parce que quand il y a un stand il y a un stand je ne sais pas GFI ou un certain nombre de grosses ESN ils ne vont pas dresser qui visent du grand compte forcément ils vont être déçus parce qu'ils vont payer un stand assez cher l'entrée du salon est chère en plus les conférences il faut faire des conférences c'est les sponsors pour le coup qui sont beaucoup de conférenciers j'ai cru si c'est un consultant d'accenture qui fait une conférence pour un patron de TPE ça ne va pas lui parler parce qu'ils sont trop décalés donc il y a un point de positionnement de ce salon pour autant je pense il y a quand même un besoin parce qu'il y a beaucoup d'événements à Nantes mais sur cette transformation digitale plutôt orientée petite entreprise c'est moins le cas donc il y a le Web2day qui est très branché start-up il y a la Digital Week qui est très orientée grand public il y a le DFES qui est très orienté informaticien mais il manque peut-être un événement sur la transformation digitale des petites entreprises par contre il faut probablement revoir le format l'animation les participants je pense qu'il y a pas mal de choses à revoir là-dedans et j'ai noté que c'était rien de participatif les stands c'était des gens qui attendaient qu'on vienne les voir pour répondre à des questions mais pas beaucoup d'animation pas beaucoup d'ateliers un peu agiles justement dernière chose qui te concerne peut-être un peu j'ai lu qu'une étude soutient que le stress favorise bien la poussée des cheveux blancs alors j'ai dû être très stressé non en plus c'est sûrement moi je suis je suis pas d'un enfin dire t'as pas que des cheveux blancs non j'ai quand même pas mal des cheveux blancs mais en fait je pense qu'à 25 ans j'avais déjà des cheveux blancs donc ça ne devait pas être le stress parce qu'étudiant c'était pas le cas oui sûrement moi je distingue t'es pas obligé de réagir non mais je une chose importante c'est que moi je distingue le stress de l'anxiété et c'est des choses pour moi qui sont différentes je pense que le stress je vois ça comme quelque chose parfois de stimulant c'est à dire qu'il ne faut pas être tout le temps stressé mais le stress aussi ça pousse à se remettre en question et à se mettre en danger à se titiller à se redonner de l'énergie donc moi le stress ne me fait pas peur je le reçois comme ça par contre je fais attention à ne pas stresser les autres parce que parfois le stress peut être pour le coup vecteur d'anxiété et l'anxiété pour le coup pour moi c'est différent et quand j'évoquais le fait d'être optimiste sur l'avenir pour moi ça empêche d'être anxieux je suis jamais anxieux je suis d'un naturel positif parfois stressé parce qu'il y a des petites choses qu'on a envie de résoudre et on a envie que ça avance plus vite mais par contre je distingue bien les deux on peut être stressé mais pas anxieux et ce qu'il ne faut pas c'est stressé et anxieux parce que là pour le coup c'est pas que les cheveux blancs c'est le moral qui peut descendre on devient proche du burn out donc il faut faire attention ok bah écoute je te remercie d'avoir participé merci à toi Yann merci à toi